Je suis allégoré et je suis complètement escandalisé par le fait que je fais partie du syndicat. Sinon, je suis un défondateur, ce n'est pas vrai du tout. Tout simplement parce que je considère que pour le métier d'article, il n'a jamais été question de syndicat, mais de syndicat, je ne suis pas. J'aime bien, moi, les syndicats, je suis de formation, bien sûr, quelque part, de coach, bien sûr. Le syndicat, pour moi, il est associé à des usines, il est associé à des sociétés, il est associé à des gens qui défendent un petit peu leur corps de métier. Si on parle de ce principe-là et que nous fonctionnons dans ce domaine d'art comme un corps de métier à part entière, c'est-à-dire comme un artisan, je ne suis absolument pas d'accord. Sachant que je ne suis pas participant à la manifestation de l'image, c'est mon propre géoie, ça je peux dire pourquoi je n'ai pas participé. C'est-à-dire, en demandant s'il a un papier signé par moi, il suffit d'être là de l'eximer. Et justement, par rapport à votre participation à Limar, pourquoi ce refus ? Je trouve que le Maroc, il va faire un grand pas vers la modernité, la contemporanité à tous les niveaux, pas seulement au niveau culturel, au niveau artistique, à tous les niveaux, qu'il va falloir qu'on sorte un petit peu de ce contexte complètement étroit et complètement étriqué et passéiste. Une manifestation qui regroupe plus de 80 artistes, ça se revoit, on le voit, ça nul part dans le monde. Et on a fait ça, une manifestation artistique avec deux gros divers de surcroît. C'est pas ça, c'est un vrai concept d'une exposition. D'abord, il faut annoncer la couleur, c'est quel Maroc, quelle génération, quel ceci, quel cela, il faut bien préciser. Et en général, dans ce genre d'expositions, on n'est pas 15. Et nous sommes déjà passés par là, en 85, à Grenoble, on était 15, à Bruxelles, au Musée de Bruxelles, on était 11. Elle est demandée à la France maintenant et on a demandé ce genre d'expos par rapport à la France et tout le monde a crié au secours. Donc on comprend très bientôt les artistes qui sont en train de journer pourquoi ce cela est à moi. Le vrai concept d'expos se monte dans ce mandat avec plein de gens et ça devient le commissaire, je parle en parenthèse, le vrai commissaire d'exposition. Et qui choisit par rapport à ou à une thématique ou à plein d'autres choses, enfin une thématique surtout, et on choisit telle génération. Et comme ça, par la suite, on ferme les portes pour tout débat. Là, il s'agit du Maroc contemporain. Nous sommes en train de vivre un Maroc démocratique, tout le temps dans cette démocratie, il faut savoir qu'on prenne de la caractéristique. Malheureusement, on a montré dans cette affaire une non-maturité, qui n'est absolument pas compatible avec le Maroc d'aujourd'hui, tel que je le connais. Par exemple, quand on va monter une manifestation d'écrivain, et on va prendre tous les jeunes qui écrivent des pages dans les quotidiens, et on va les mettre à côté d'écrivains, en tant que je serai une écrivaine ou pas, je l'olève. C'est pas normal. La France va monter une exposition, une manifestation à Venise, ou à Basel, ou n'importe quelle capitale mondiale. Et les artistes de la Place du Tertre, eux, par là, se vont demander pourquoi je ne vais pas me représenter la France. Ce sont des gens, mais vraiment, qui sont en train d'en commander. Il y a des affaires qui tapent sur le lot. La manifestation et l'exposition qui va se dérouler au musée, elles ne sont pas du tout montées d'une manière professionnelle. On ne peut pas ouvrir un musée avec une exposition ici, comme ça, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Et même pas un aperçu historique. Je suis un pénalogue, j'ensei toute ma vie et je serai étudiant un jeune élève qui va arriver dans ce musée, j'aimerais avoir au moins un aperçu historique. Je ne connais rien aux aperçus, j'aimerais avoir un aperçu historique. Je voudrais voir de la Paule, de chacun, du réunion, du Pélicie, du Arrombie. Je voudrais voir d'abord les gens fondateurs avant d'arriver au contemporain. Et dans les contemporains, quand on est professionnel, on peut savoir que le Maroc ne peut pas donner en quel état les plus de 4 ou 5 ans. On ne peut pas rester comme ça, figé, à applaudir toutes les promotions qui sortent de l'École de l'art de tes doigts. C'est-à-dire que tous ces dégénies. On a joué sur le fait que, bon, on n'expose que les vivants. Je remercie. Je remercie. Je remercie de m'avoir déjà tué, alors que j'ai faute en 4 ans. Et je suis encore bon, les gens, je le dis, mais je le répète, ils m'ont sollicité, et je dis non. Parce que je savais que c'était une expo qui n'allait pas être en telle manière professionnelle. Et je répète une autre chose. La France aurait pu nous, je dirais, nous proposer un autre espace intéressant, un endroit intéressant et prestigieux. Rats-le-bol, je le dis, d'avoir marginalisé tous les, je dirais, tous ceux qui sont d'origine maghrébine dans les banlieues, et maintenant, ils ont un coin qui s'appelle l'Institut du monde arabe. Moi, je ne demande tout simplement qu'à servir mon pays. Et que ce genre de manifestation en 2014 doit servir le pays. Toute l'Europe souffre d'une crise d'être créateur et d'artiste, mais dans ce cas-là, encore, de manière comme, enfin, toutes ces équipes de foudreurs du Tiers-Monde, on va commencer, dans ce cas-là, à fournir des artistes contemporains à l'Europe, pour commencer à les acheter. Je dis que, bon, ils s'entendent privés, et qu'il n'y a pas d'artiste contemporain en Europe en ce moment. Alors voilà, on va leur exporter, ils vont acheter des lois d'un touche du Maroc et des autres. Et c'est impeccable. C'est impossible, enfin. Les années 80, on n'était même pas les 40 ou 50 artistes dans ce pays, et au plus de l'année 90, même. Et on se retrouve maintenant avec plus de 10 000 ou 12 000 artistes. C'est le nombre de gens qui sont partis à la retraite, ou qui partent à la retraite, qui se sont transforment en artistes, qui soient médecins, architectes, dans tous les domaines. Administratif, moi, tu se dis, mais pourquoi pas, il y a quelques toiles et un petit peu de peinture, vous laissez refroidir à la retraite. Alors, je fais une bonne image, tu m'as repris. Je crois que c'est que je monte une exposition qui va être inaugurée de deux Europe Talks à Paris, dans une galerie professionnelle à Paris. Comme un écrivain qui sortira à lire dans une grande édition, une maison d'édition à Paris. Vous voyez, je monte une exposition qui s'est passée exprès. C'est le hasard. L'expo était prévu. Il s'avère que c'est tombé au même moment. Moi, j'ai inauguré le 2 et le 15. Et je dis, je suis marocain, je suis fermement marocain.